Salut à toutes et à tous, et on commence notre saison 2 sur Total War Warhammer avec le DLC et les Elfes Sylvains, après une première saison qui s'est traduite par beaucoup d'apprentissage et un peu de fail. Alors, avant de commencer, je vais commencer par vous donner quelques conseils par rapport à ce que j'ai vu, j'ai fait quelques tests, j'ai joué un petit peu de mon côté, pour en apprendre un peu plus sur cette faction, sur cette campagne et sur comment ça fonctionne. Alors, en 1, au niveau des relations diplomatiques, je dirais qu'il est beaucoup plus simple. D'avoir des relations diplomatiques et des alliances avec les Bretonniens que ça ne l'est avec les Elfes, étonnamment. Notamment à cause de certaines technologies, on arrive dès les premiers tours, on aura rapidement ceux-ci, qui vous rapportent plus 40 avec les Royaumes Bretonniens, de relations diplomatiques. Suite à ça, vous pouvez assez facilement décrocher des traités déjà, et ça peut très facilement se finir en alliance. qu'avec les Elfes, ce n'est absolument pas le cas. Les Elfes, d'ailleurs, s'ils vous sentent faibles, au moindre moment où ils vous sentent faibles, ils vont vous tomber dessus. Il n'y a pas de fraternité, il n'y a rien de tout ça. J'ai essayé de faire des rapports avec eux, des traités, des trucs, rien. Jamais moyen de faire quoi que ce soit, sauf avec éventuellement la faction des Elfes Sylvains. La faction des Elfes Sylvains qui a malheureusement l'habitude de se faire assez éclater. Donc, à voir quoi. Donc, autre chose au niveau de l'IA. Donc, comme je disais, les Elfes Sylvains n'hésitent pas à vous attaquer, quels que soient les risques, quelle que soit la présence d'hommes bêtes dans les territoires et tout ça. Ce qui n'est pas très fluff, même si les clans Elfes Sylvains ne s'apprécient pas forcément, il y aura toujours des priorités, qui sont la défense de la forêt. Mais pire que tout, et là, je ne félicite pas du tout les devs, j'ai fait une petite partie test pour voir comment ça se passait. J'ai des Elfes Sylvains qui m'ont déclaré la guerre en backstab, comme j'ai eu un petit peu le cas dans la campagne précédente. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont attaqué le Shen des Hages et l'ont détruit. En un tour, comme ça, vu qu'ils étaient à côté. Donc, ça revient en fait à ce que les Elfes Sylvains, s'ils vous déclarent la guerre, soient tout à fait capables de se suicider pour vous battre. Parce qu'en fait, la perte du Shen des Hages, c'est la mort d'Athel Lorraine en fait. Donc bravo, bravo les devs d'avoir réussi à ne pas coder ça quand même. Parce que je veux bien qu'ils tentent des coups de pute et essayez de vous tuer, machin, tout ça, je veux bien. Mais qu'ils se suicident en attaquant le Shen des Hages, c'est vraiment très 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 con. Voilà. Alors ensuite, comment je vois cette campagne ? Je pense qu'il faut prendre son temps, qu'il faut fortifier ses positions et qu'il faut avoir des armées équilibrées et efficaces. Ça ne sert à rien de prendre une armée avec 20 unités si vous ne pouvez plus rien construire dans vos bâtiments. Tout simplement parce que les villes que vous allez prendre, vous n'allez pas être capables de les défendre. Vous n'êtes pas assez rapides, même avec le déplacement racine du monde. Et malheureusement, les hommes bêtes ont tendance à popper d'une façon complètement aléatoire. Enfin, ce n'est pas aléatoire, mais pour nous, qui ne les voyons pas se déplacer sur la carte, elles peuvent arriver à côté d'une ville comme ça en claquant des doigts. Vous ne les avez pas vues venir, vous n'avez pas le temps de réagir avec votre armée. C'est mort, vous perdez votre ville. Voilà. Donc à partir de là, d'autant plus que si jamais vous êtes en déficit d'ambre, vos unités ne se régénèrent plus, ce qui est le drame total. Donc je pense qu'il faut laisser passer les tours, ne surtout pas upgrader les chaînes des âges trop vite, parce que ça reviendrait en fait à faire apparaître des événements scriptés qui pourraient vous déchirer la face si vous n'êtes pas prêt, comme les 4 armées monstrueuses qui poppent dès que vous avez déjà fait un niveau du chêne. Donc prendre son temps déjà pour sécuriser ses places fortes, développer son économie, ensuite, seulement ensuite, faire des armées puissantes et essayer de faire, je pense déjà, de la diplomatie avec les bretonniens. Les elfes, avoir des pactes de non-agression avec eux, c'est utile. Essayez de... Les armées avec qui vous n'aurez pas de pacte de non-agression, attendez-vous à ce qu'ils vous tombent dessus, mais à la vitesse de la lumière. Elles n'ont aucun scrupule. Voilà. Donc ici, je vais commencer la plaine des chutes. Ah oui, les capitales provinciales n'ont pas de murs. Il faut le savoir. Il n'y a pas de murs chez les elfes sylvains. Donc vous vous démerdez sans les murs. Bah, je ne sais pas quoi dire d'autre. Ah si, on va partir sur l'idée qu'on joue vraiment des esprits de la forêt. Donc je ne prendrai pas d'unité d'elfes d'élite, je prendrai des unités d'esprits de la forêt d'élite, à savoir les grands aigles et les dragons. Les unités d'elfes, on s'en servira pour avoir des armées équilibrées, notamment au niveau de la cavalerie et du tir. Par contre, on ne s'en servira pas pour d'autres choses. Voilà pour mon petit laïus au niveau de mes ressentis sur l'ancienne campagne. Et on va tout de suite retrouver la vraie campagne, le RP. Et on va même commencer par sauvegarder la partie à ce niveau-là, parce que je n'ai pas envie de me retaper ce speech à chaque fois que je vais me rater. A tout de suite. Voilà. Ceci étant dit, nous sommes d'Urtus, et nous sommes les vieux bois d'Arguilon, et nous devons défendre notre forêt. Alors, comment allons-nous défendre notre forêt ? Eh bien, c'est simple. On va commencer déjà... Malheureusement, il faudrait commencer par avoir de l'argent pour le reste des bâtiments. Donc on va commencer comme ça, même si on sera probablement amené à changer ce bâtiment plus tard. Et on va aller coloniser ceci. Donc j'ai renommé les unités, nous avons les racines vengeresses, les arbres noirs, les filles de Niagara, les traqueurs des bois, les freines sabots, et qui sont appelés comme ça, parce que du coup, ça va être de la... Comment dire ? De la cavalerie, anti-cavalerie. Et les éternels endettés sont là aussi, évidemment. On va commencer par coloniser. Vous voyez, pour l'instant, je ne recrute pas. Je n'ai pas besoin de recruter pour l'instant. La forêt revient à la vie, grâce à vous. La source de sa maladie reste pourtant inconnue. Qui est responsable ? Peut-être ces intrus bretonniens ignorants, ou la vermine gobline des montagnes. Peu importe le coupable, nous devons marcher sur ces terres et les capturer en pénitence. Oui, oui. Nous le ferons, ne t'inquiète pas. On va essayer déjà de faire des packs de non-agression. Avant toute autre chose. Vous allez voir que ça va être la fête. Très très ouvert, les elfes Sylvains, comme vous pouvez le remarquer. On est sur quelque chose qui fait plaisir à voir. Voilà, voilà. Les mecs, ils n'en ont rien à foutre. Alors, ici. Ici, avant toute chose, de la défense. Car sans défense, on ne pourra rien faire du tout. Est-ce qu'on va chercher l'enclume de vol ? Est-ce qu'on se permet de tenter de le faire ? On peut essayer. Ici, on a fortifié. Ok, on a terminé ça. Je vais aller chercher directement les bonnes relations avec les... Comment ? Avec les... les bretonniens. Ça me semble important. Et on va chercher l'enclume, ici. Ça coûte 5000. Ça coûte la peau du cul. Mais c'est de l'investissement. Ok, donc là, les hommes bêtes arrivent. On nous dit qu'il y a deux régiments qui vont commencer par arriver par le nord. Oui. La forêt est avec vous, Dourto. La menace grandissante des hommes bêtes doit être vaincue immédiatement. Oui. Et on nous envoie 1500. Ce qui va me permettre de recruter. Alors, où est-ce que je vais le recruter ? Peut-être... Ouais, je ne sais pas. Peut-être forme de garde. Je vais recruter à Elius. Colérique. Entretien, plus 2%. C'est chiant. Vitesse, moins 15%. Allez. Elius sera un peu boiteux. Que voulez-vous ? C'est un homard. Bon, pas non plus en demander trop. Alors. Elius. Va tenir cette cité. Il faudra quelques tours quand même avant qu'elle puisse se développer. Ici, c'est pareil. Il va falloir un paquet de tours. Au niveau de la croissance, ce n'est pas exactement ça. Et ici... Ici, il n'y a pas besoin de poste de garde vu que je suis sur place. On va peut-être partir là-dessus. Ça nous permettra peut-être d'avoir des ressources à échanger. Alors après, les ressources à échanger... Ouais, non. Non, non, bah non. Non, parce qu'il n'y a aucun moment en fait, les ressources à échanger ça vaudra le coup par rapport à quelque chose qui nous rapporte 800 directement. Donc pour l'instant, on reste comme ça. On va retenter un petit peu de négo. Ok, on a un paquet de non-agression ici déjà. Ici, non. Ici, non. Personne ne veut nous parler. Ok. Ce qui est bien, c'est qu'à partir de là, je peux faire du commerce avec plein de gens. Dans l'optique où ces gens sont disposés à faire du commerce avec moi. Et comme vous voyez, les gens ne sont pas du tout disposés à faire du commerce avec moi. Mais alors, pas du tout, du tout. Ici, je pourrais recruter un seigneur également. Le vieux sapin. Ok, donc, eux nous ont déclaré la guerre. Voilà, c'était un exemple des choses que je voulais vous montrer. C'est pourquoi ce mec a décidé de nous déclarer la guerre. Ça, c'est un mystère. Alors, j'ai un niveau... J'ai un niveau... De dégâts à distance. On va faire toujours un peu plus de déplacement. Il est balèze. Mais est-il assez balèze pour venir nous embêter ici ? Je n'ai pas l'impression pour l'instant. On va commencer à recruter quelques troupes ici. Ici, pour l'instant, on est un poste de garde donc on est plutôt sécurisés. C'est Athol Loren, maison de l'Oak of Ages et de l'Asrae. Sauf qu'ils ne voudront pas. Évidemment qu'ils ne voudront pas. Pourquoi ils voudraient de toute façon rejoindre la guerre contre moi ? Enfin, avec moi plutôt. OK. Donc ici, on a construit des vignes. Ce qui fait qu'on a de nouveau un plutôt bon ratio. On va recruter un peu. Vous voyez, on est calme. On n'est pas là. Les Amadriades ne sont pas les amis des Azraï et qu'on plote ouvertement contre eux quand ils en ont l'opportunité. C'est parfait. On a une Amadriade qui vient de nous rejoindre. Excellent ça. Alors, elle s'appelait comment déjà notre Amadriade ? Je ne sais plus comment elle s'appelait. Toujours est-il qu'elle a plusieurs capacités. Et certaines de ses capacités peuvent être extrêmement nuisibles. On va donc l'utiliser pour être extrêmement nuisible. Voilà. On va essayer de pourrir son ordre public. Ce n'est pas très utile. On ne dirait pas que ce soit très utile par contre. On va plutôt l'implanter dans cette armée. Et là, on va pouvoir débloquer... Non, je pense que je vais craquer un d'ambre pour faire ça déjà pour avoir de la croissance dans toutes mes villes. coup de recrutement pour l'idriade de lémur. bien entendu. Et après, on va faire ceci. Excellent. Ici, on peut déjà passer au niveau supérieur. Du coup, ici, ce que je vais faire, c'est un poste de garde et je vais pouvoir ramener mon armée. Ici, j'ai un rabais sur les... Voilà, sur les drillades. Je ne compte pas en profiter. une puissance rivale est venue pour des pourparlers. Donc eux, ils veulent la paix et ils me filent 600 balles. Ok. Ok, ok. Alors vous voyez, on n'est pas dans la guerre là. On est vraiment dans la gestion. Parce que je pense que c'est comme ça qu'il faut la jouer cette campagne. Ici, c'est pareil. Hop. On va augmenter. Et ici, ce sera le cas. Alors, il y a une faction qui a été détruite. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre elle. Je vais la déployer. Ça lui fera gagner de l'XP. Et là, hop là, on va également développer tout ça. Alors, donc un poste de garde qui rajoute quand même 4 unités. Ce n'est pas négligeable. Non, non, tu ne vas pas me foutre de la corruption chaotique chez moi, toi. Tu as pétain le câble ou quoi ? Ici, on va attendre d'avoir 2000 et on va faire également ceci pour avoir de nouveau des revenus supplémentaires. Ici, il y a Elus à un niveau. Couché. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Chercheur d'ennemis. Bof. On va lui donner le domaine de la vie. Ça me semble toujours être une plutôt bonne chose. Lui, il veut un pack de non-agression. Tu as de la thune ? Ouais, je veux bien si tu as de la thune. Bien sûr. Ah, ici, on n'a toujours pas ce qu'il faut par contre. Donc, on va éviter. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été faire un peu de diplomatie. On ne peut pas faire trop de... Bon, pour l'instant, à mon avis, en plus, on n'a rien à échanger pour l'instant, on n'a aucune ressource particulière. Il n'y a aucune raison particulière que les gens veuillent bien faire du commerce avec nous. Donc, on va laisser tomber pour l'instant. ok, donc là, très clairement, on fait des choses qui rapportent de l'argent. Ok, on a terminé notre séance qui va nous permettre de faire de bonnes relations avec les bretonniens. On va maintenant partir ici. Dans ce sens-là, en public, ça ne m'intéresse pas. Revenu des ports, on n'en a pas. Par contre, ça c'est cher par contre. Ça c'est très très cher. Temple de Kurnus. Recruter des Amadriades, ça peut être cool. Moins cool que ça. Quand même. on va partir sur le domaine de la bête avec notre ami Durtu. Là, ça se construit. Ici, on va pouvoir faire quelque chose d'autre. Et donc là, je vais faire ce bâtiment-ci pour développer les... Comment ? Pour développer les aigles. Ce sera une très très bonne chose. Mais avant toute chose, on va commencer par refaire un petit peu de diplomatie. Mais cette fois, avec nos voisins. Il y aura peut-être un petit peu de temps pour que ça passe. On vit. Eux, ils ont accepté. Merci. Donc, par avant, on a déjà un accord. Ça va commencer comme ça. C'est très très bien. Ensuite, ici. Non, je n'ai pas regardé à chaque fois, ils me saoulent. Allez, on va passer. On a un petit problème de croissance à un endroit. Ce n'est pas très très grave. Ici, on a un niveau assassiné. cause des dégâts aux combattants. Non, j'ai assez de sorciers. J'ai plutôt à en faire comment ? Une combattante. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Et ça, ça coûte quand même la bagatelle de 4000. c'est assez cher. On pourrait déjà passer ici si on avait 3000. Ici aussi, en fait. Bon, alors là, par contre, ce qui va se passer, c'est qu'il va nous falloir un peu d'argent. Et quoi de mieux pour avoir de l'argent que d'attaquer quelqu'un ? Eux, ils sont en guerre. Mais on a un pacte de non-agression avec eux. Eux, ils possèdent ça et ça. Alors que nous, on possède tout ça. Eux, eux, ils possèdent tout ça. What ? Non, ce n'est pas à eux le duché de Parabon. Vous foutez de moi ou quoi ? Non, ce n'est pas du tout à eux le truc de Parabon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par aller voir leur force. Ouais, leur force, elle est balèze. Pour l'instant, ils sont très, très vénères. Malheureusement, ici, vous voyez qu'avec 1500, on n'a pas ce qu'il faut pour se faire une armée complète. Clairement pas. On va avoir des problèmes. ce qui fait qu'on va patiemment, très patiemment, attendre l'enclume de vol. on va continuer de la booster. dans tous les sens. Et après, je vais aller à Telok, je pense. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eux, ils veulent un accord commercial maintenant. Mais avec joie. Avec joie, mon cher ami. On va peut-être pouvoir remonter par là-bas. Ici, ça devrait être quand même un truc de niveau 3 avec ici un perchoir de niveau 2. Et là, vous remarquez que si j'avais recruté plus de troupes, je n'aurais pas du tout eu l'argent de faire tout ça. Et j'aurais été bien emmerdé. Que là, l'argent, je l'ai. Ça, je n'aurais pas vu l'intérêt de tout ça. plus 10 de défense en mêlée pour les gens qui défendent, en fait, pour la garnison. Alors, c'est sympa, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup d'en faire un... Comment ? Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'en faire un... un bâtiment ? Ça, je ne sais pas. Très honnêtement, je ne sais pas. Ça, ça coûte 100 balles. On va le faire. De toute façon, ici, on ne va pas créer d'unité. On le sait. Ici, on développe. On a terminé une nouvelle recherche. On continue. Quoique ça, plus 15 contre les hommes bêtes. On est à combien, là ? On est à 4, en ambre. Je pense qu'on peut complètement se permettre d'aller chercher ce gros, gros bonus contre les hommes bêtes, là. On va faire ça. Pas de problème. Voilà. Après, on continue. Ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On pourrait faire un truc de niveau 3, histoire d'être sûr d'être tranquille. Je pense que là, on va être vraiment, vraiment tranquille. Ici, Aelus a un niveau à prendre. Ça va être le sang de la terre, qui est un sort de soin. C'est très utile l'essor de soin pour soigner vos aigles. Tu veux quoi ? Préparez-vous à la guerre. Bah, ok. Bah, faisons ça. Ah, c'est vous qui m'avez déclaré la guerre. Vous et... Et vous. Ah, ça fait beaucoup, quand même. Ça fait un paquet de gens qui m'ont déclaré la guerre. pourquoi avez-vous déclaré la guerre comme ça, complètement gratuitement. C'est stupide. C'est stupide. On a l'habitude que vous fassiez des trucs stupides, mais quand même. Les leçons de chivalry demandent... Ok, donc là, on a un pack de non-agression. Les leçons de chivalry demandent... très bien. Et ici aussi avec un accès militaire. Vous voyez, on peut aller assez vite avec les bretonniens pour avoir des très bons rapports avec eux. C'est cool. Maintenant, on va regarder les elfes. Vous voyez, c'est pas pareil les elfes, on est vraiment sur quelque chose. même eux, eux ont un accord commercial et tout. Est-ce que pour autant ils voudraient une alliance ? Non, non, les elfes sylvains, c'est des gens qu'on n'ont rien à foutre. Alors là, c'est super dangereux, du coup, parce qu'on peut avoir le cas où le mec, il attaque le chêne les âges. Complètement. ici, pendant 4 tours, on est à peu près safe. Ici, par contre, on ne peut pas en dire autant. Il nous arrive dessus. Bien entendu, qu'il nous arrive dessus. donc 3 tours pour que l'enclume soit protégée. ici. Et ici, il n'y a pas de protection, c'est ça le souci. Ici, si je quitte la ville, en même temps, il y a quoi là-dedans ? Il y a vraiment plein de gens. Et il y a vraiment beaucoup de gens. comment on fait ça ? Comment on gère ? Est-ce qu'il va être en état de m'attaquer, l'air de rien ? Parce qu'on a quand même une garnison. Oui, on a quand même une garnison assez énervée. Je ne pense pas qu'il soit en mesure de m'attaquer, même avec son armée full, comme ça. Je n'ai pas l'impression, en tout cas. On pourrait recruter des enchanteurs, mais dans l'optique où mes... comment ? Mes en arbre sont déjà des enchanteurs. Est-ce que c'est vraiment utile ? J'en doute. Recruter des dryades, alors qu'on va le faire à côté. Ça ne m'intéresse pas spécialement non plus. Améliorer nos archers, ça peut être une bonne chose. Ce n'est pas le truc le plus cher du monde, en plus. On va donc plutôt faire ça. Oui, il le tente. Le mec qui vient m'attaquer, il le tente. Par contre, il a du danseur de guerre en veux-tu, en voilà. Au niveau des tireurs, par contre, il va être en infériorité. Eh bien, écoutez, on va faire une petite sauvegarde rapide et on va prendre part à la bataille. On se retrouve après le temps de chargement. A tout de suite. Et nous voilà de nouveau en ligne. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Déjà, on n'a pas beaucoup de magie, ce qui est un peu dommage. Ah bah voilà, comme ça, on en a moins. Nickel. Alors, on a vu qu'il était vraiment très, très beaucoup pourvu d'armes de... Comment ? Pas d'armes de tir, justement, plutôt de soldats. Il va falloir trouver un endroit pour se battre où on peut tirer... On peut tirer avantage de ça. Il nous faudrait un endroit qui soit surélevé, mais genre vraiment surélevé. un endroit comme ça, par exemple. Ouais, bof. Il y a cette espèce de... Cette espèce de boss qui va nous faire chier, en fait. Peut-être plutôt par là. J'espère bien que tu rates jamais. J'espère bien, mec. Et... Là et là. En fait, je dirais, moi. On va couvrir cette zone comme ça. C'est pas si moche. Donc ça... C'est le groupe A. J'ai oublié ces mecs. Vous êtes où ? Alors vous, les trackers des bois. Ah oui, les trackers des bois, eux, on est sur... des unités d'élite qui peuvent... qui peuvent... comment courir et faire du hit and run. Ouais, mais j'en ai pas trop... pas beaucoup d'utilité. Au pire, on va les mettre là pour commencer. Donc tout l'avantage d'être en hauteur c'est de pouvoir mettre des régiments qui vont tenir la ligne en dessous. Vérifier les lignes de vue, toujours. Ok, dure tout. On est là. Vous. On est là. Voilà, quelque chose comme ça. Ouais, donc on va les laisser comme ça, je pense. Ici, on va faire un régiment qui va être là pour les harceler. Parce qu'a priori, ils ont quoi comme cavalerie ? Des dryades, des danseurs de guerre. Ouais, les seuls chevaliers sylvains qu'ils ont, c'est ici. Or moi, des chevaliers sylvains, j'en ai deux régiments. Donc à partir de là, je vais être en avantage. On a les éternels endettés et d'autres régiments de lémurs. Je les veux plutôt sur les flancs, les gros, comme ça. Il y a un régiment peut-être ici également pour soutenir la nuit. Qu'est-ce que j'ai oublié si j'ai oublié des choses ? Ah oui. De la cave, de la cave de ce genre-là. Alors la cave de ce genre-là, on va peut-être faire un piège. Ouais, on va faire un piège. Comment je vais faire ce piège ? On va les mettre là, je pense. Puis on va partir comme ça. une colline défendue. Allez, c'est parti. Ah putain, il y avait des archers ici. Très bien, comme ça, on est au courant. Cassons-nous. Ils vont probablement nous poursuivre. Putain, ils tirent loin, c'est con. Enfin, c'est les mêmes que moi techniquement, mais je suis toujours surpris. on va continuer de les harceler un peu. Même si techniquement, c'est plutôt nous qui nous faisons harceler. Ça va être très compliqué de faire le moindre piège ici en fait. On va plutôt se replier. Ils avancent tranquillement. Pas très inquiets. Je pense qu'on peut ne pas être ralenti par l'eau. Nous sommes des unités légères. On va essayer de passer dans leur dos. Ils tirent. C'est des forestiers c'est pour ça qu'ils sont si puissants ces cons. C'est très pénible. Très très pénible. On va essayer de passer dans leur dos. Ici, on va tenter une charge sur des forestiers. Complètement gratuit. Mauvaise idée. Très très mauvaise idée. On s'est surtout allumé la gueule. Oui, sans délègue. N'est-ce pas prêt ? Change weapons. Wild Riders. À vitesse. Applaudissements. Donc là, on cherche ces forestiers. Là, on cherche ces chevaliers Sylvains. Il les a laissés en arrière. Vous savez quoi ? Moi, ça ne me dérange pas qu'il les laisse en arrière. Concrètement. Par contre, là, on prend trop cher. On devrait trop cher. On devrait pouvoir les éliminer très rapidement. Voilà, on va passer à un autre régiment. Alors, par contre, là, voilà, ça va commencer. Qu'est-ce que j'ai ? Non, ça ne servira pas. Ici, ma cavalerie a plutôt fait son taf. Plutôt, je dis bien. on va faire ça autrement. On va demander à lui. Je veux un régiment. Tu attaques ça, toi. Tu attaques ça. Toi, tu vas attaquer ça. Tu attaques ça. Toi, tu attaques ça. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a ici ? On a une sorcière. On a des gardes Sylvains qu'on fait demi-tour, mais très honnêtement, ils ne me font pas spécialement peur. Là, on commence à leur tirer dessus. On va peut-être reculer un peu. Bof, pour l'instant, il n'y a pas d'urgence. J'avais oublié ces coups, Mathieu. Alors, comment ça se passe de ce côté-là ? Est-ce qu'on a réussi à faire ce qu'on voulait faire ? Ouais, je pense que les... Ouais, je pense que les forestiers ont été mis en déroute, mais totalement. Il y a un autre régiment de forestiers, donc on va bien entendu y aller. Ici, on va utiliser ceci dans les danseurs de guerre. Donc là... Ah, par contre, là, c'était des gardes Sylvains. Ah oui, c'est des gardes Sylvains, oui, voilà. Je suis bête. Voilà, ici, on a impacté. Parfait. De ce côté-là, est-ce que ça impacte également ? Ouais, de ce côté-là, ça impacte plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a là ? Des danseurs de guerre. Nous, on va y aller, également. On va y aller. Ici. On va contourner. En avant. La cavalerie a bien fait son travail. C'est assez plaisant. Ici, il est l'heure de dégager, par contre, très clairement. En avant. Ici. On referme le piège. Et on va demander de booster les dégâts de tous ces gens. ici. On va repasser en mode tireur. Ici, on a été mis en déroute. C'est un peu triste. Allez, une charge de dos, là. Voilà, là, nous avons les murs qui arrivent de dos. Là, notre cavalerie a été mise en déroute, malheureusement. Allez. Après, c'est vrai que je m'en sers un peu comme des, comment, comme des cavaliers de choc, ce qui n'est pas du tout leur rôle, très clairement. Mais bon. Il reste quand même pas mal de régiments, encore. Et globalement, on tient plutôt bien. on va rebooster un petit peu tout ça. Évidemment, la position surélevée fait beaucoup de travail. Ici, on va rebalancer un petit spell dont on a le secret. Très bien. Je viens d'éclater mes lémurs. Bon, c'est pas grave. On s'excuse. Ok, donc là, on va pouvoir revenir. On va essayer de charger sa sorcière. ici, on va avancer nos archers. Aller. Aller. Ici, on va choper un régiment. on a pas du tout la force d'affronter son archer, malheureusement. Enfin, sa sorcière, pas son archer. Aller, on arrive de dos. ça fait mal, hein. Ça fait mal. C'est en train d'être une débandade totale. Et c'est la victoire. Donc là, pour la victoire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à nos cavaleries restantes de courir après ça. On va demander à nos piétons, quant à eux, d'arrêter de courir après. Justement. On arrête. On arrête tout, les gars. Et on va laisser faire nos tireurs. Et on vous arrêtez, vous ? voilà. Et on les a complètement mis en déroute. Bon, alors, mes troupes à moi aussi sont mises en déroute, mais c'est pas grave. On les a éclatées. Et c'est là-dessus qu'on va terminer cet épisode. Ça fait plaisir qu'un truc se passe un peu comme prévu, pour une fois. On a perdu beaucoup de gens. Mais bon, c'est beaucoup de gens de la garnison, donc ça va revenir assez vite. Quant à lui, il va falloir qu'il s'attende à une certaine contre-offensive assez violente parce qu'il est vraiment, vraiment, il a vraiment plus de tête, en fait. Donc, vous voyez comment on arrive à mettre un petit peu le bordel avec un régiment de cavalerie de corps à corps, de contact, et deux régiments de cavalerie de tireurs utilisés, du coup, comme des régiments de contact. Ça a quand même foutu la merde dans sa base de tir à l'arrière qui n'a pas du tout été protégée. Ils ont avancé sur nous, ils sont trop s'en souciés. Quand ils s'en sont souciés, ça a été trop tard et ils l'ont payé cher. L'Arc Willon est vainqueur. Ça leur apprendra à venir nous emmerder. Donc ça aurait été un épisode tout en gestion, calme et avec une petite bataille. Donc je suis plutôt satisfait pour une fois. à l'arrière. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Notez que je vais également essayer de vous faire des épisodes un peu plus courts pour les personnes qui n'ont pas assez de temps pour tout regarder comme ils le voudraient. Ok, donc là on va renforcer nos unités. Ils sont en déroute. Ils sont en déroute et puis bien bien dans la merde. Mais ça n'empêche pas qu'on va arrêter là. Alors tout ce que j'espère, ce n'est pas une attaque directe ici qui signerait la fin de la partie mais instantanément. J'espère que ce premier épisode vous a plu et je vous dis à très très rapidement pour le prochain. Allez bye bye. Merci.